bonjour les belles âmes aujourd'hui je vais vous parler de mon séminaire découvrir sa famille d'âmes alors le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer ce que sont les familles d'âmes sachez quand même qu'il s'agit des familles d'âmes du modèle de diane leblanc il ya différentes familles d'âmes les bâtisseurs les artisans de la paix les visionnaires les passeurs et les sages je m'appelle bruno's bill et j'ai co écrit un livre avec dominique de thiers qui s'appelle à la découverte des familles d'âmes où on décrit le modèle en détail et où on le fait évoluer si vous n'êtes pas familier avec les familles d'âmes je vais vous mettre un lien ici vous aurez aussi des liens dans la description de la vidéo à la fin de la vidéo pour mieux comprendre ce que c'est les familles d'âmes je vous suggère de regarder ces vidéos avant de regarder cette vidéo sur le séminaire alors le séminaire découvrir sa famille d'âmes et le but c'est de découvrir si vous êtes bâtisseur artisan de la paix visionnaire ou passeur et comment on va t'en faire ça en alternant théorie et pratique la partie pratique est importante on a je vais dire 30% de théorie et 70% de pratique et la particularité des exercices pratiques c'est qu'on va utiliser l'approche holistique des familles d'âmes c'est à dire que dans les familles d'âmes on utilise les différents corps on a notre corps physique cette partie instinctive qu'on a tous en nous on a le corps émotionnel donc le domaine des relations des émotions on a le corps mental la réflexion la communication les intuitions et on a aussi le corps spirituel donc ce contact au monde subtil cette quête de sens que l'on peut tout savoir et donc on fera différents exercices qui vont explorer les différents corps pendant la journée aux alentours de 13 heures vous devriez avoir découvert votre famille d'âmes et l'après-midi on enchaîne sur d'autres exercices alors je vais en profiter aussi pour répondre à des questions qu'on me pose régulièrement parfois on me dit on me demande si c'est l'animateur donc moi est-ce que c'est moi qui vais dire toi tu es ça toi tu es ça pendant les familles d'âmes mais pas du tout c'est par la pratique que vous allez découvrir bien sûr je vais me permettre de vous donner un feedback le groupe aussi va vous donner du feedback va réagir tout ça ce sera autant d'indices pour que vous découvriez que vous choisissez de à quelle famille d'âmes vous appartenez parfois on nous demande s'il faut déjà avoir lu le livre pour le séminaire ça dépend vraiment de vos préférences il ya des gens qui ont lu tout le livre qui sont incollables sur les familles d'âmes qui viennent il ya des gens qui ne connaissent rien du tout aux familles d'âmes et c'est pas un problème parce qu'on va expliquer ce que c'est pendant le séminaire il y en a qui sont déjà un peu renseignés sur le sujet donc suivez votre intuition allez-y au feeling faites ce qui est juste pour vous il n'y a pas une formule qui est préférable à une autre alors parfois on me dit est ce que je suis sûr à 100% que je vais découvrir ma famille d'âmes à ce séminaire je dirais que c'est sûr à 95% il peut avoir parfois une exception parfois vous pouvez aussi vivre une situation difficile dans votre vie qui fait que vous êtes moins disposé à découvrir votre famille d'âmes c'est pour ça que ce séminaire vous pouvez y revenir en utilisant la participation libre et consciente vous pouvez revenir une deuxième fois au séminaire en payant ce que vous voulez parfois il y en a qui profitent pour revenir au séminaire d'ailleurs en amenant quelqu'un donc sachez que c'est une possibilité petit point d'attention si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait le séminaire je vous invite à ne pas demander ce qu'on va faire pendant le séminaire pourquoi deux raisons pour ça d'abord c'est bien d'avoir une une certaine spontanéité donc les gens qui ne connaissaient pas le séminaire ont vraiment apprécié de ne pas savoir ce qu'on y faisait ensuite si quelqu'un vous explique tout ce qu'on va faire ça va être une façon pour vous d'être moins spontané et que votre mental prenne le dessus et prépare déjà dans votre tête un peu toute la journée ce qui serait un peu dommageable par rapport à l'expérience en effet il ya certains exercices le challenge c'est justement de lâcher un peu le mental et d'aller voir dans ses ressentis ce qui se passe donc si vous avez déjà fait ce séminaire vous pouvez en parler mais je vous invite à ne pas dévoiler le contenu du séminaire alors quelles sont les prochaines dates de séminaire pour ça il ya deux sources il ya le site famidame.com vous allez voir au bas de l'écran le lien qui s'inscrit et aussi ma page facebook bruno's bill développement personnel vous aurez tous les événements facebook des différents séminaires que j'organise qui sont listés mais je vous remercie de votre attention j'espère vous rencontrer à un de mes séminaires et je vous invite à mettre dans les commentaires de cette vidéo comment vous avez entendu parler des familles d'âmes moi ce modèle de me passionne et ça m'intéresse de savoir comment vous en avez entendu parler je vous fais de gros bisous les belles âmes et à très bientôt